... C'est bon ? Donc, on se souvient, dans l'explorateur qu'on avait ouvert tout à l'heure, qu'il y avait un répertoire World Ocean Data 2013. Donc, on a déjà ce répertoire. Voilà. Vous allez sur Internet, sur votre page Web. Allez sur votre page Web et mettez ce lien. www.noa.gov slash o5 slash bod13 slash data13geo.html Donc là, on va aussi sur d'autres données océanographiques qui sont organisées dans un système de quadrillage. Et ce système de quadrillage du monde a été réalisé par l'Organisation mondiale de la météo qui a classé l'ensemble du globe dans des carrés ou rectangles avec des numéros. Et dans chaque boîte, on a une séparation des données par type et par profondeur. Si vous ouvrez la page, j'ai l'impression que l'Internet bug là, quelque part. Là, c'est venu. Là, c'est venu. Camara, mets actualisation. Ou bien, tu revois. Regardez si vous n'êtes pas trompé. Vous mettez aussi le HTTP. Il faut mettre le HTTP. Sinon, ça ne passe pas. Si vous passez directement à 3W, vous avez des problèmes. Mettez bien le HTTP. 3W double slash. 3W NO10 point NO10 point NOA. C'est NOAA point GOV slash OC en majuscule, OC en majuscule 5, slash WOD 13 en majuscule slash data13geo collé en minuscule point HTML. Donc, par là, je vois que tout est ouvert. C'est correct. Regarde encore ton fil, là, si c'est bien rentré, là. Mets actualisation si le nom est correct. C'est bon ? Quand on va ouvrir la page web, je vais y revenir tout à l'heure, mais vous allez observer sur l'une des premières colonnes qu'on a deux types de données. Des données observées et des données standards. Nous, on va beaucoup travailler sur les données observées. Et c'est parce qu'on va travailler sur des données observées, c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé certains répertoires CTDO. Donc, le O, c'est observer. Que vous avez vu ? Donc, sur votre page, vous avez un ensemble, le monde qui est quadrillé. Vous me suivez ? Maintenant, chacun d'entre vous connaît où se situe son pays. Votre pays est dans un carré. Chaque pays est quadrillé. Vous regardez le numéro, le carré de votre pays. Il peut y avoir qu'un pays soit dans deux carrés. En ce moment, vous cliquez sur deux carrés. C'est bon ? Regardez le carré qu'il vous a. Par exemple, sur le Sénégal, c'est le 7101. Si vous regardez l'Afrique de l'Ouest, vous avez le Sénégal dans le box 7101. 7101, le Sénégal. Les autres pays, vous regardez où se situe votre pays. Il y a des numéros dedans, dans chaque carré ou rectangle. Il y a des numéros. Lorsque votre pays compte deux zones. Vous prenez sur deux zones, parce que vous avez des informations dans toutes les zones. Pour le moment, vous cliquez sur une zone, on va travailler là-dessus. Une fois chez vous, maintenant, sur le même principe, vous pouvez télécharger les données qui sont dans l'autre zone. Mais prenez une seule zone maintenant de votre pays. Pour ceux qui sont dans deux zones, à cheval dans deux zones. Prenez une seule zone. Vous avez retrouvé le chiffre de votre pays ? Cliquez dessus. Comment tu reconnais le pays ? Tu as la carte du monde ? Tu connais où se situe ton pays ? Tu demandes si ton pays est dedans. Drôle de question. Je suis dans l'éloge, mais je ne doute pas. Hein ? On est dans deux quadrilles. Oui, mais parce que le premier quadrille, les rectangles sont normés. Quand le rectangle finit au nord de ton pays, donc la partie nord de ton pays est dans ce rectangle. C'est un nouveau rectangle qui vient, qui prend en charge le restant. Vous serez dans deux. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. Les gens qui sont dans deux rectangles, pour le moment, choisissent un seul rectangle. Une fois chez vous, vous pouvez revenir télécharger l'autre rectangle, ce qui vous permet d'avoir l'ensemble des données de votre zone économique. Ok ? Donc, vous avez un ensemble de fichiers qui s'apparaît, qui s'appelle... Vous avez à gauche des noms. À droite, sur chaque nom, vous avez le raccourci. Ici, si c'est bleu avec un tiré, cela veut dire qu'il existe des données là-bas. Quand il n'y a pas d'information, on met no data. Et là, on vient sur le principe. Donc, on est sur OSDO. OSDO, c'est, comme l'a dit, on vous l'a rappelé hier, on va beaucoup travailler sur des noms anglophones. Mais, en fait, OSDO, c'est des données bouteilles, des données de basse résolution, où il y a des informations aussi sur le plancton. Le CTD, c'est les hautes résolutions. MBO, MBTO, c'est des données de profil bathymétrique, thermographe, bathy thermographe, mécanique. Ensuite, XBTO, c'est des températures bathymétrique, mais à partir de sondes largables. Vous avez des données de profil par des flotteurs, des données de bouteilles de bouée dérivantes, et des données de planeurs. Maintenant, les gens se récoltent des informations à partir de planeurs, qui vont, qui récoltent beaucoup d'informations via le satellite. Et là, on a récupéré aussi, dans le World Ocean Data, les données de surface. Et là, sur ce fichier, vous avez les données de surface du globe. Contrairement aux autres données. Là, si vous voulez travailler, vous allez exporter ça dans votre propre zone. Ce qui veut dire que, comme le carré qu'on avait créé ici, avec le demi-grid là. C'est douce l'importance de ça. On revient sur le même principe. Vous ouvrez votre Internet Explorer, non, Windows Explorer, avec VOD 2013, et téléchargement. Vous les mettez en face. Donc, on revient sur les deux boîtes de dialogue. C'est bon ? Donc, vous revenez sur votre page Web et vous cliquez sur le lien Osdo, où il y a la donnée et le nombre de sa capacité, sa taille. Si vous cliquez là-bas, ça le télécharge. Non, vous ouvrez encore Windows Explorer. Vous allez sur votre répertoire WOD 13. World Ocean Data 2013. Ensuite, vous revenez sur l'autre... Je n'avais jamais demandé qu'on ferme ça sur le téléchargement. Il y a un peu 5 ans et... L'EOSD n'existe pas. Oui. Donc, si vous êtes sur la page, tout ce qui est disponible a un lien. Tout ce qui n'a pas de lien, c'est qu'il n'y a pas de données disponibles par rapport à votre zone. J'ai bien expliqué ça. Là où il y a des liens, il y a des données. Là où il n'y a pas de lien, c'est qu'il n'y a pas de données. Donc, vous avez des fichiers zippés avec le lien. Vous avez vu ? Par exemple, vous allez voir l'OSDO, l'extension, c'est GZ. Vous cliquez là-bas, ça va vous télécharger ce fichier-là. Maintenant, il faut s'armer de patience. Une fois que c'est téléchargé, le fichier zippé là, vous le mettez dans VOD13. Comme on a fait tout à l'heure pour VOA. Vous ouvrez vos deux boîtes de dialogue. VOA et téléchargement. Donc, vous pouvez terminer tous les téléchargements, ensuite, draper tout et les mettre dans le... Donc, téléchargez tous les fichiers qui ont des liens. Donc, tous les fichiers dont vous avez des données dans votre zone que vous avez choisi. tous les fichiers qui ont des liens. Oui, mais, je l'admissaire, en téléchargeant, on le remet dans le fichier d'origine VOD. Oui. Oui. C'est ça que j'ai dit. Vous ouvrez votre boîte de dialogue Windows Explorer, vos deux boîtes de dialogue. Donc, à chaque fois que le téléchargement tombe, vous le mettez dans le répertoire WOD 13. Là-bas, il y a des sous-dossiers aussi. On met chacun dans son dossier. Oui, oui, dans son sous-dossier. On avait des répertoires OSDO, ainsi de suite. Pour chaque... OSDO, vous le mettez dans OSDO. MBT, vous le mettez dans MBT, ainsi de suite. MBTO. On a déjà créé des répertoires pour les recevoir. Les répertoires